Je vais vous remettre donc le collier de l'Ordre de l'Herminique. Et il y a l'amour de l'Herminique, il y a l'amour du monde. Trugare d'Eor. Applaudissements Ben écoutez, je suis sans voix, c'est évidemment un immense honneur de recevoir ce collier qui me relie symboliquement au lointain passé d'une armorique quelque peu oubliée, celle des ducs, notamment Jean IV, fondateur de l'Ordre de l'Hermine à la fin du XVe siècle, cette période durant laquelle une Bretagne indépendante a fait figure de véritable État, un État qui par bien de ses aspects était en avance sur son puissant voisin, trop puissant voisin, l'État capétien. Et je remercie vivement l'Institut culturel de Bretagne, notamment son président et ses deux vice-chanceliers, et notamment l'ENA-Louarn, ainsi que tous les Herminés qui ont décidé de voter pour moi, et dont certains m'entourent et dont je suis vraiment très honoré. Et j'associe bien sûr à ces remerciements les organisateurs du festival de Carré pour avoir accepté la remise un peu tardive de ce collier en raison, je reviendrai de, je dirais, mon tiraillement franco-breton. Le 7 octobre, en effet, j'étais à Blois, qui fut autrefois une résidence des Rois de France, le jour même où à Dinant, résidence aussi ponctuelle des Ducs de Bretagne, se déroulait la cérémonie pour les trois autres Herminés de cette année 2023. Alors je suis aujourd'hui très heureux, évidemment, de savoir qu'à travers mes livres, c'est un peu l'histoire de la Bretagne qui est mise en lumière, cette histoire qui a été trop souvent, trop longtemps recouverte par l'histoire jacobine de la nation France, que l'on qualifie, vous le savez, d'une et indivisible. A vrai dire, un mot pourrait être ajouté à cette unicité, car j'ai toujours en tête cette phrase du grand historien Fernand Brodel, et cette phrase, c'est un peu de l'ADN de tout historien, tout est à mettre au pluriel. Or, l'histoire de la Bretagne, précisément, participe à ce pluriel qui fait l'originalité et la richesse de ce qu'on appelle la France. Il n'y a pas une France, il y a des Frances, et la Bretagne en fait partie. Mais d'abord, je dois me souvenir, et le film l'a rappelé, que je suis un vieil enfant de la République, et que c'est l'école, toutes les écoles, primaires, secondaires, supérieures, qui ont fait de moi un fils d'un ouvrier tourneur à l'aiseur à l'arsenal de Brest, ce que je suis devenu, un passeur de temps, comme je l'ai dit, professeur et historien. Et cet historien, je l'avoue, est un peu divisé, puisque j'ai consacré et je consacre encore une grande part de mes travaux à l'histoire de l'État royal, et notamment à Louis XIV. Or, vous le savez, le Louis XIV de Versailles, que je connais presque intimement, n'est pas le même que le Louis XIV de Carré. Et ici, nous sommes à Carré. Et le Louis XIV de Carré, c'est avant tout un roi de guerre, un roi prédateur, rejeté par les bonnets rouges, en révolte contre l'impôt. C'est tour et benne, c'est casse-tête, violemment réprimée par les troupes du gouverneur, le duc de Cholne, durant l'été 1675. Et voilà mon tiraillement. Une jambe à Versailles, une autre jambe à Carré, ou à Brest. Tout en travaillant sur cette monarchie centralisatrice qui annonce et prépare, d'une certaine manière, notre République, j'ai toujours consacré, et de plus en plus à présent, une part de mes recherches à l'histoire de l'Armorique. Et au fil des années, en réfléchissant sur l'originalité de cette histoire, j'ai pris conscience de mon attachement à une terre, à une histoire, à une culture, que l'écriture et quelques livres m'ont permis de retrouver, de consolider, de fortifier. Alors je pense ici à mes deux grands-mères, toutes deux parlaient Élisée le Breton, l'une d'entre elles, ma grand-mère paternelle, dirigée dans les années 1950-60, le petit hôtel-restaurant de la gare de Châteneuf-du-Fou. Et j'ai un souvenir toujours très vif du pardon de Notre-Dame-des-Portes, auquel nous participions, avec notre 202 de Brest à Châteneuf-du-Fou, chaque année, au mois d'août, quand j'étais enfant. Je me souviens notamment du long ruban lumineux de la procession aux lumières qui constituait un des points d'ordre du pardon. Ma mère, quant à elle, comprenait le Breton, mais refusait de le parler. Quant à moi, malheureusement, je suis bien incapable de comprendre, de parler Breton, moi, le petit Zef brestois. Et c'est donc, comme le film le disait, par l'histoire que j'ai retrouvé ma Bretonité. Alors j'ai commencé très tôt, puisque mon mémoire, on dirait master aujourd'hui, alors que j'étais élève à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, a été consacré en 1974, vous voyez, il y a quelques années, aux 168 cahiers de doléances, écrits au printemps 1789, dans la scène de Josette de Pleuermel. Et j'ai rencontré, grâce à eux, grâce à ces Bretons déjà résistants, des Bretons résistants, comme ces paysans du petit village de Bénion, qui se réunirent un mardi dans leur cimetière, à l'ombre et sous la protection de leurs ancêtres, deux jours après l'écriture du cahier officiel, pour rédiger un contre-cahier, afin de se plaindre des exactions de leurs seigneurs, qui refusaient de leur donner la parole. Voilà mes premières gammes, en quelque sorte, en histoire. Et puis il y a eu ensuite, deuxième étape, en 1990, grâce à Jean-Christophe Cassart, une rencontre avec un certain Jean Conant. Alors Jean-Christophe Cassart, je voudrais évoquer son nom, c'était un ami, il fut avec moi élève à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. C'est un Herminé, beaucoup trop tôt disparu, et à qui je voudrais ici rendre en quelques mots hommage. Et c'est grâce à lui que j'ai connu Jean Conant. Et Jean Conant a eu un dessin extraordinaire. Voilà un autre Breton résistant. Cet artisan oublié de Guingamp, fut tour à tour, petit tambour dans la ministre royale, pêcheur de morue au large de Terre-Neuve et du Canada, calfa dans le port de Brest, soldat de l'an 2 et pour chasseur de Chouan. Et ce Jean Conant, je vous recommande le livre, a écrit dans les années 1820 une formidable autobiographie de 7000 vers en breton. Et j'ai eu l'honneur de participer à la première publication aux éditions Skollvraise de ce texte tout à fait original. Et son long poème révèle à un breton, voilà un autre résistant, qui défend la République et qui en même temps se montre très critique contre Robespierre. Il le qualifie de tyran, de diable incarné. Robespierre, écrit-il, et ses despotes font à Paris bonne chère. Et c'est nous qui sommes détenus, détenus et en situation de misère. Avec ce Jean Conant, resté jusqu'au bout, un faroche républicain, on est très loin de l'image d'une Bretagne qu'on présente trop souvent comme unanimement contre la révolutionnaire. L'histoire permet de faire un bas de côté, justement par rapport aux stéréotypes qui sont attachés et affichés aux bretons. Et puis il y a eu ensuite, en 2008, il était évoqué dans le film, le marguer de Poncalek en lutte contre le régent, et ce livre m'a permis de travailler à la fois sur la réalité d'une révolte, mais aussi son imaginaire, puisque, comme j'essaie de l'expliquer, l'imaginaire fait aussi partie de l'histoire. Et le livre inclut un CD réalisé par l'association d'Astoum, que je salue ici, et qui fait un travail de mémoire formidable, évidemment, avec l'aide d'Eva Guillorel, qui a fait une recherche sur les goerzu. Et le livre comporte 16 versions de la goerze de Poncalek, avec notamment une version originale chantée par Gilles Servat. Et puis récemment, le film l'évoquait aussi, j'ai consacré un livre à Anne de Bretagne, cette duchesse, deux fois reine de France, qui a tenté jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte en 1514 de préserver l'indépendance de la Bretagne, au point de couper son corps en deux, puisque son corps est enterré à Saint-Denis, et son cœur est à Nantes, justement pour bien prouver qu'elle est restée bretonne jusqu'où et que Nantes est bien bretonne, évidemment. Petite parenthèse. Et puis il y a eu surtout, je dirais, pour cimenter toutes ces histoires, qui sont un peu des cailloux comme le petit poussé, non pas l'ogre, mais je dirais un livre qui pour moi a été absolument essentiel, c'est cette commande de Michel Vinoque d'une histoire globale de la Bretagne. C'était une entreprise un peu démesurée, je me suis pris au jeu, et le résultat, ça a été effectivement ce livre de 1500 pages, et j'ai été heureux de recevoir pour ce livre en 2006 le prix d'histoire de l'Académie française. Et alors c'est intéressant parce que d'une certaine façon, ce prix bien français, franco-français, pour une histoire bien bretonne, réalisé, et j'emprunte ici le terme formidable de Mona Ouzouf, composition française, comment composer de la Bretagne et de la France. Et on me donne un prix français pour l'histoire de la Bretagne, c'est-à-dire donc, réussir à unir ma bretonnité avec mon appartenance à la Nation France. Et donc le pied de Versailles et le pied de Carré, ça forme le même homme, si je puis dire. Et je dois me rappeler aussi, ces longs mois d'enfermement pour cause de Covid en 2020, ils m'ont permis d'écrire, ce fut une autre commande, cette improbable histoire de la Bretagne pour les nuls, 700 pages. Là aussi, j'ai longtemps hésité, là aussi écrire cette histoire. Et puis l'éditeur m'a vraiment laissé carte blanche, ce qui m'a permis d'intégrer de nombreuses recherches dans ce livre destiné au grand public. Car le paradoxe, c'est que dans les universités de Brest, de Rennes, de Lorient, de Nantes, de nombreuses thèses ont été écrites sur l'histoire de la Bretagne. Et de ce point de vue, en lisant ces thèses, en en rendant compte, je me sens un peu comme un passeur de mémoire d'une histoire au travail, d'une histoire sans cesse qui évolue. Pour moi, l'histoire, c'est un peu de la pâte à modeler, si vous voulez. Donc l'histoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, celle de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon dernier livre, intitulé Une brève histoire de l'identité de Bretonne, avec en couverture cette bécacine féminine, la bouche ouverte, alors que la première bécacine, comme vous le savez, a la bouche fermée, elle n'a même pas droit à la parole. Eh bien, ça se présente, voilà, c'est cette histoire revisité, des imaginaires collés au Breton et à l'histoire de la Bretagne que j'ai voulu, j'ai voulu remonter le fil du temps, en quelque sorte, pour apporter au lecteur justement toutes ces visions imaginaires des Bretons et de la Bretagne inscrites dans la très longue durée, puisque je remonte à un navigateur cartaginois qui s'appelle Imilcon, ça explique le sous-titre, et ça nous renvoie aussi à notre irréductible identité. Alors je dirais que grâce à ce collier herminé, j'aurais peut-être un peu plus de force et de voix pour défendre et illustrer les siècles qui nous ont précédés. Alors pour tout résumer, et je vous rassure, je vais m'arrêter là, en très peu de mots et en une seule phrase, je dirais qu'en travaillant sur ces temps un peu oubliés de l'armorique, j'ai voulu défendre une idée toute simple, très simple, une société qui ne s'interroge pas sur son histoire, sur son passé, est une société sans avenir, une société morte. Ça veut dire que l'histoire fait vraiment intrinsèquement partie de l'ADN de notre Bretagne. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 La Fumon, Valmyr, Esra, Aveso, Digga, Bas, Ma, Pro. Bebet! Prêt! Bebet! Prêt! Bebet! Prêt!